La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin aujourd'hui, 15 mai 2024, est tirée de Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tentation et liberté, page 144. Dans Hébreu 4, verset 15, Paul déclare que Jésus a été tenté comme nous à tous égards. Et je me demande comment il est possible que Jésus ait été tenté en tout. Jésus a vécu il y a 2000 ans. Comment les tentations de cette époque pourraient-elles ressembler aux tentations que je rencontre au XXIe siècle? Jésus n'était pas une femme. Comment pouvait-il être tenté par ce qui est une tentation pour nous? Il n'a jamais été marié. Comment aurait-il pu être tenté par ce qui tente les hommes mariés? Il n'avait pas non plus d'enfants. Comment aurait-il pu connaître les tentations que connaissent une mère ou une père? Comment toutes les tentations de l'humanité pourraient-elles être dirigées vers une seule personne? Je pense qu'il est clair que Paul ne fait pas référence au fait que Jésus a été tenté par chaque péché individuel qui peut être expérimenté dans l'éventail de ce qui signifie être humain. Mais qu'il a été tenté dans ce qui est finalement la base de chaque tentation que nous expérimentons dans notre nature déchue. L'utilisation de notre liberté En quoi consiste vraiment la tentation? J'aime la façon dont le docteur Roberto Bardenas répond à cette question. La tentation est la lutte avec un désir dangereux qui nous met au défi d'exercer notre liberté en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la tentation est si dangereuse car elle nous place sur un chemin parallèle à celui de la volonté de Dieu pour la vie de ses enfants. Certaines tentations de Jésus, en particulier celles qu'il a subi avant sa crucifixion, étaient certes différentes de celles que nous vivons aujourd'hui, mais elles sont à la base de tout ce qui nous tente car il s'agit au fond d'un désir de se servir soi-même plutôt que de servir Dieu. Hébreu 4, verset 15, poursuit en disant que Jésus a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Pour remporter cette victoire sur les dangereux désirs qui le placerait en dehors de la volonté du Père, Jésus s'est emparé de la même même du Père. Pour ne pas succomber aux tentations que nous rencontrons, nous pouvons et devons nous accrocher à Jésus qui, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Rien ne vous aidera plus à surmonter la tentation que de prendre la décision de vous tourner vers Jésus qui vous promet. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Tentation et liberté. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.